Le rapport d'UNIA, l'ancien centre pour l'égalité des champs, bonsoir Patrick Charlier. Bonsoir. Alors je le disais, 5600 signalements, c'est une augmentation de 23% entre 2015 et 2016. Est-ce que c'est une augmentation significative ? Est-ce que c'est important et inquiétant ? Oui, alors c'est la première fois qu'on a une augmentation aussi importante d'une année à l'autre. Mais il faut d'abord dire que les chiffres que l'on produit sont d'abord les chiffres de notre propre activité. Il y a eu évidemment des événements qui ont justifié une augmentation du nombre de certains dossiers, de certains signalements. Mais il y a aussi le fait que nous avons mené des campagnes, qu'on a changé de nom et que donc on a probablement été plus visibles et que les gens prennent conscience qu'ils peuvent nous saisir en cas de discrimination. Donc ça ne veut pas dire pour autant que les faits en question augmentent ? En tout cas, ils sont plus visibles. Mais que les gens en tout cas sont plus portés à porter plainte ou à déposer plainte ? Absolument. Et pour prendre un exemple très concret, il y a eu une condamnation importante en matière de discrimination d'âge et d'emploi qui a été fort médiatisée. Et à la suite de ça, on a connu plus de 135% d'augmentation de dossiers liés à âge et emploi. Et beaucoup de témoignages de personnes qui nous saisissent nous disent « mais je ne me rendais pas compte que c'était interdit ». Ils avaient intégré une sorte de norme de dire qu'au-delà de 47-50 ans, ça est justifié de refuser quelqu'un en raison de son âge. Et cette médiatisation a fait prendre conscience que non, c'est une discrimination et qu'il y a moyen d'agir par rapport à cela. Et donc justement, cette médiatisation, et puisque vous parlez de la discrimination fondée sur l'âge, qui en chiffre absolu n'est pas la plus importante, mais qui en termes d'augmentation est la plus frappante, était une réalité vraiment sous-estimée ? Oui, alors c'est une réalité sous-estimée. Nous le savions, parce qu'en 2012 déjà, nous avions publié le baromètre de la diversité en matière d'emploi. On avait fait des tests de situation sur base de l'âge, de l'origine, du handicap. Et on s'est rendu compte que le risque discriminatoire le plus important était lié à l'âge. Ce qui était un peu contre-intuitif, on imaginait que c'était l'origine. Mais non, c'est l'âge qui était le plus grand risque discriminatoire lorsqu'on envoie un CV et le taux de réponse était le moins important pour les personnes de plus de 47 ans. Ce qui est étonnant, effectivement, parce qu'en chiffre absolu, c'est les critères ratios qui restent dominants en matière de discrimination ? Oui, donc le top 3, c'est les discriminations raciales, couleur de la peau, origine. En 2, on a depuis quelques années le handicap. On a un gros contentieux lié aux discriminations, refus d'aménagement raisonnable pour les personnes en situation de handicap. Beaucoup de contentieux liés à l'enseignement. Et en 3, les convictions religieuses et philosophiques. Et quand on parle des convictions, c'est singulièrement les musulmans et l'islam qui sont concernés. Est-ce que ça veut dire, même si on a bien compris, que les chiffres que vous publiez sont également liés, vous le disiez, à la publicité et à la connaissance, à la meilleure connaissance, sans doute, des services d'UNIA ? Mais néanmoins, le fait que la discrimination soit en augmentation selon vos chiffres et que les critères liés à l'origine et aux convictions religieuses restent dominants, c'est-à-dire qu'on a quand même du mal à avancer sur ces aspects-là, sur ces questions-là ? Oui, il y a des difficultés. Et au-delà de nos chiffres, nous publions également avec le SPF emploi le monitoring socio-économique, qui est une photographie de la position des personnes sur le marché de l'emploi en fonction de leur origine. Et on voit que plus on est étranger, plus on est dans des emplois précaires, dans des emplois moins valorisés, dans des emplois à durée déterminée. Et donc là, il y a une inégalité dans la participation au marché de l'emploi. Et donc, les données que nous avons à travers nos dossiers sont confirmées par des études et des recherches scientifiques. Et donc, les campagnes de sensibilisation ne portent pas tout à fait leurs fruits ? Ou en tout cas, c'est très lent de faire évoluer les matériaux ? Alors, c'est très lent. Et donc, il faut faire des campagnes de sensibilisation, de la prévention, promouvoir la diversité en matière d'emploi. Mais nous prenons aussi, et ça fait partie de l'évaluation de la législation antidiscrimination, la mise en place de tests de situation, notamment en matière d'emploi, mais aussi en matière de logement, pour détecter les discriminations à partir du moment où on peut présumer qu'il y a une situation ou un comportement discriminatoire. C'est ça, des tests de situation, c'est-à-dire des faux candidats, c'est ça, qui présentent des profils similaires ? Alors, c'est soit des faux candidats, soit c'est des vrais candidats, mais qui ont des profils similaires, mais qui se distinguent uniquement par une des caractéristiques visées par la loi. Et donc, ça peut être l'origine, ça peut être l'âge, ça peut être l'orientation sexuelle. Et si jamais on voit que de manière répétée et systématique, un certain groupe est moins souvent invité, on peut présumer qu'il y a là un comportement discriminatoire. Mais donc ça, ça ne se pratique pas encore pour l'instant ? Non, nous voudrions en matière d'emploi que l'inspection du travail, que les services d'inspection du travail, puissent procéder à ce type de tests de situation, ce qui n'est pas possible pour le moment. Et donc là, il faudrait une avancée en termes législatifs ? Oui, il faut une modification législative, tant au niveau fédéral qu'au niveau régional, puisqu'il y a une inspection fédérale et régionale du travail. Alors, il y a un élément qu'on peut signaler aussi pour, évidemment, en 2016, c'est le 22 mars. Le 22 mars a eu un impact également sur les signalements que vous avez eus et sur les réalités aussi dont vous avez pu vous faire l'écho ? Oui, alors on voit qu'il y a eu une augmentation, en tout cas une aggravation des discours de haine sur la toile. Quelque chose de tout à fait singulier. On a vu après le 22 mars une augmentation des faits liés à l'antisémitisme. Je le dis parce que vous allez recevoir, Madame Schramm, la caserne d'au sein, c'est une réalité. Et avec des discours liés au fait que c'était les Juifs qui étaient derrière les attentats, et donc un peu la théorie du complot. Mais à côté de ça, il y a eu aussi des conséquences en matière d'emploi, par exemple, des personnes qui ont perdu leur habilitation de sécurité. Et quand on suit les dossiers et qu'ils récupèrent leur habilitation de sécurité, à part avoir introduit un recours, on se rend compte que les motifs pour lesquels on leur a retiré cette habilitation sont des motifs relativement légers. C'est des personnes qui travaillent dans des lieux comme les centrales nucléaires, l'aéroport, l'armée, et des choses comme ça. Et on voit qu'il y a eu une sorte d'augmentation, en tout cas de saisine chez nous, de dossiers de ce type-là. Et tous les dossiers que nous avons suivis ont abouti à une récupération de l'habilitation de sécurité, et donc sur des motifs qui étaient un peu trop légers ou futiles. Pour terminer, et vous en parliez déjà tout à l'heure, vous évoquiez ce test de situation que vous appelez de vos voeux, les lois anti-discrimination ont 10 ans maintenant. Vous avez rendu un rapport sur ces lois anti-discrimination. Est-ce qu'elles doivent évoluer ? Oui, elles doivent évoluer. Il faut reconnaître que le dispositif législatif belge est bon quand on compare par rapport aux autres pays européens, mais il y a moyen de l'améliorer. Améliorer la protection contre des représailles, par exemple, améliorer les possibilités de rapporter les preuves de discrimination, notamment à travers les thèses de situation. Parce que c'est là l'une des difficultés aussi, c'est d'apporter la preuve de sa discrimination ? Oui, et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'ensemble de la population se rend compte qu'on ne peut pas discriminer. On ne voit plus, comme on voyait il y a 15 ou 20 ans, des affiches allouées, noirs s'abstenir, pas d'étrangers. Il y a une intégration du fait que la discrimination est interdite, et donc elle est parfois plus insidieuse et plus difficile à démontrer. Très bien. Eh bien, merci en tout cas Patrick Charlier d'être venu nous expliquer vos chiffres. Merci. C'est quoi ?